c'est 120607 donc bienvenue dans cette deuxième partie vidéo donc je vous montre bon via un téléphone vous voyez donc moi je me trouve ici actuellement bon l'orage il est passé un peu trop un peu trop à l'ouest vous voyez mais vous voyez que il ya un orage une autre cellule qui revient qui remonte donc de vichy donc d'auvergne voilà et c'est une belle ligne qui s'est formé que je surveille depuis ce matin donc là là il ya une faible intensité électrique mais celui-là c'est là on va on va s'être le feu envoyé déjà là donc ça remonte progressivement du sud ouest donc voilà c'est à suivre voilà ça arrive dans des coups de tonnerre l'orage est sûr et à l'entrée de mon soleil ça donne attendez je vais monter les volets on va aller c'est parti on va voir ce que ça va donner on va aller Donc pour l'instant c'est dans la cellule que ça se passe. Bon la plupart c'est des intras. J'ai mis le ciel histoire d'avoir quelque chose. J'espère que ça ne sera pas trop noyé. C'est des intras mais noyés apparemment. Non c'est seulement il y a un éclair qui pouvait se montrer, ça serait bien. Parce que là il n'y a que des petits flashs. Voilà comme là. Je ne sais pas si on l'a vu dans la vidéo. C'est un orage modéré. Et celui-là il remonte du sud ouest. Il a fait beaucoup de chemin pour arriver jusqu'ici. Bon il y a mon département qui est en vigilance orange, la Drôme. Avec les airs, la Savoie et la Haute Savoie. Pour ce soir et cette nuit. Donc ce soir je rentre. On verra s'il y a un petit orage. Ouais, encore des flashs. Oh, juste derrière. Oh mais je vais filmer derrière. Attendez. On va vite monter. Ça a pété juste derrière là. Putain avec la piscine on va rien entendre. Je pense que je vais rester derrière. Sur le côté ouest. Bon déjà là on va voir ce que ça va donner. ... .... ... C'est parti. Je vais rester là, ça ne vaut pas le coup derrière. On entend trop le bruit de la bâche. On va quand même filmer ici, voir s'il y a quelque chose. Bon, c'est noyé, c'est dommage. J'aurais bien voulu voir quelque chose. J'aurais bien voului. Ben voilà ! Voilà ce que ça donne. J'aurais bien voulu. C'est assez dommage quand même qu'il n'y ait pas de l'activité. Voilà, mais il y a beaucoup de pluie quand même. S'il faut avoir un impact au proche. Voilà, bon ben, ça va être tout pour cette vidéo je pense. L'orage il a un petit peu perdu son activité, c'est un peu dommage. Ben, bon, c'est peut-être pas fini parce que ce soir j'aurais peut-être un orage en rentrant. dans la Drôme, je sais pas. Donc, je verrai ce soir. Là, l'orage il est trop noyé. Les éclairs sont assez noyés. C'est dommage. Les éclairs ils étaient au début et on ne les voyait pas. On ne voyait que des petits flashs et encore dans la vidéo. Est-ce qu'on le voyait ? Après, ça plus c'était des activités, surtout des bonnes cumules de pluie. Donc, voilà, je pense qu'après les orages c'est vraiment fini quoi. Parce que là on entame à peu près la fin de l'été. Donc avec des températures qui vont vraiment baisser surtout ici. Après, vers chez moi, ça reste à voir les températures qui pourront rester encore un peu doux. Qui pourront rester un peu de saison. Mais bon, je ferai un point plus tard. Faire un petit bilan. Voilà. Bon, sur ce les gars, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous dis peut-être à ce soir s'il y a quelque chose dans mon secteur. Dans la Drôme, autour de Valence. Moi, je vous dis, sinon, je vous dis à la prochaine. Et ciao ! Et je fais une dédicace à Sirius 1711. Voilà. Si jamais t'as vu quelque chose, j'espère que t'as vu un petit orage. Toi aussi. Bon, c'est pas beaucoup mais c'est quand même bien. Voilà.